Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre Aujourd'hui ce sera une vidéo sur l'ancien deck 3 mousquetaires qui est pour moi un deck vraiment incroyable Avec ce deck j'avais fini premier, j'avais pas fini premier, mais j'avais fait premier mondial pendant la saison Je crois que j'étais à 3 jours de la fin de la saison, il y a quoi, il y a peut-être un an Ce deck est toujours très 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 fort J'ai commencé un super défi avec, je suis en 9-0, je vais vous montrer vite fait les matchups que j'ai eu Donc au début c'est un peu des gens qui commencent le jeu, ce genre de choses Donc des decks bizarres, les deux premiers decks, des decks vraiment bizarres Après le troisième deck c'était vraiment un gros gros counter Genre un mortier, valkyrie, etc, etc, vraiment un très très gros counter Il a la bûche pour mon gang, les flèches pour ma horde Ensuite j'ai joué contre du P.E.K.K., Prince Ténèbre, etc, c'est vraiment un matchup très compliqué Ce matchup, ça va, c'est faisable, mais c'est compliqué aussi En fait j'ai eu énormément de matchups compliqués, dès qu'il y a la valkyrie, dès qu'il y a un peu Des trucs qu'il faut bûche, que j'ai pas la bûche, c'est vraiment très compliqué d'aller chercher Comme la princesse par exemple Aussi j'ai joué contre du P.E.K.K., bûche, phantom J'ai rejoué contre ce deck encore une fois Et dernier matchup, j'ai joué contre un Mega Knight, phantom, bûche, poison Vraiment un matchup super compliqué que j'ai vraiment très très bien joué Donc je suis en 9-0 comme j'ai pu vous le dire Et je pense que je vais vous faire un peu vous expliquer le deck Donc, golem de glace, bélie de combat, zap, pompe, trombosquetaire, gang, horde et mineur Donc en gros le but du deck ça va être d'essayer de construire un avantage d'alexir Comme à peu près avec tous les decks trombosquetaire avec la pompe Donc, vous commencez, on va dire, vous mettez votre pompe si vous l'avez en main de départ C'est la meilleure situation possible Vous protégez avec votre gang, vous efférez vraiment de la protéger avec votre gang Et ensuite vous construisez un push avec golem de glace, trois mousquetaire dans le fond Et bélie du côté de votre golem de glace et de votre mousquetaire Les deux mousquetaire vous pouvez les laisser tout seul Et des fois mineur par exemple dans le double extra time pour les protéger De toute façon je vais vous montrer ça en gameplay, c'est le plus facile Donc c'est parti, hop, je lance directement Ok, on tombe directement contre Président Trump Donc j'ai la pompe, le golem de glace, le mineur et le gang On va lui dire bonne chance Franchement ma main de départ qui est vraiment très très bonne Là je vais mettre ma pompe tout simplement ici Parce que si il a le mineur, je vais pouvoir toucher son mineur à tous les coups comme ça Ok, il met un zap J'attends de voir ce qu'il fait Il part avec des gargouilles fond de map Je vais mettre un golem de glace pour aller tanker Pour aller chercher les dégâts Ok, je vais mettre mon gang ici pour aller chouer le mineur Dans tous les cas je touche le mineur en fait de cette façon Ok Je mets un mineur ici J'aurais dû le mettre du côté de mon gang Je sais pas trop pourquoi j'ai mis de l'autre côté C'est pas très grave Ok, je vais mettre mon bélier pour aller tanker le prince Vu que j'ai rien du tout pour aller le tanker Je vais mettre ma ore de gargouille pour attirer la méga gargouille Et pour aller tuer le prince en même temps Au moins ça va, ça va tuer les deux Très très bonne boule de feu Juste mettre un zap ici pour aller chercher tout ça Il joue sûrement un géant double prince Quelque chose comme ça Ok, je vais remettre ma pompe exactement à la même position Ok, j'attends de voir ce qu'il fait Il part avec un géant, je vais mettre un mineur Je vais mettre mon golem de glace pour aller gérer ça Je vais devoir mettre mon gang aussi Je vais devoir zap tout ça Sûrement Ok, très très bon push de sa part Ah, il met un zap Je suis obligé de zap Matchup très très compliqué Très franchement ça va être compliqué Ok Le problème c'est que je peux pas défendre son push Et en même temps protéger ma pompe Dans ce genre de matchup C'est ça qui rend le matchup compliqué Va falloir que je défende je pense Avec ma ore de gargouille, son prochain géant Ok J'ai mis sa boule de feu Parfait Ça m'arrange Je vais construire un push 3 mousquetaires Donc je vais partir avec les 3 mousquetaires dans le fond Du côté de ma tour assez affaibli Au moins s'il part avec un push géant assez rapide Je pourrais le défendre Ok, il va défendre au géant Donc là je vais mettre toute la pression sur l'autre côté Je vais vraiment tout mettre Sachant qu'il a acheté sa boule de feu Il récupère sa boule de feu dans deux cartes Donc il a toujours pas sa boule de feu Il a la prochaine carte Donc il va devoir défendre autrement Ok, parfait Hop Je vais juste défendre ça avec un gang de gobelins Parfait Ça s'est déroulé vraiment comme je voulais cette défense Par contre là j'ai rien du tout pour aller chercher ça J'ai mon zap qui est prêt au cas où Ok, je vais mettre mes 3 mousquetaires ici Pour aller défendre son géant Ok J'ai ma ore de gargouille qui est prête Je vais mettre ma ore de gargouille Malheureusement je pense que je vais perdre la tour Ouais, je vais perdre la tour Aïe 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 Et je vais counter push directement Vu qu'il a pas sa boule de feu Je vais mettre un mineur pour mettre la pression Je vais mettre un zap ici pour que ça connecte Parfait Va falloir que je sigle de nouveau sur des 3 mousquetaires pour la défense Ok, non J'ai juste besoin de mettre un gang pour aller gérer son mineur Au cas où s'il rajoute quelque chose Et je vais sûrement parcher avec des 3 mousquetaires dans le fond Ouais, c'est ce que je vais faire Hop, des 3 mousquetaires pour aller gérer son prince J'ai mon goddamn de glace pour aller tanker tout ça Ok, juste faire tourner son prince Pour qu'il aille sur mon autre mousquetaires Je sais pas si c'était le meilleur play Ok, je vais mettre un mineur ici Je vais mettre un zap, un gank Ok Ah et je prends assez cher quand même J'ai pris assez cher Je vais remettre des 3 mousquetaires je pense Ouais, je vais remettre des 3 mousquetaires ici J'ai ma horde qui est prête pour aller gérer un géant par exemple Ok, parfait, ma mousquetaires qui va tuer sa méga gargouille Avec un point de vie Ça c'est très très bien Ok, je vais mettre un golem de glace ici Je vais mettre un bélier Parfait, il met un prince vers la tour du roi Il vient juste d'utiliser tout ce qu'il avait Normalement ça devrait passer tout seul Et si j'utilise la buche, j'ai le gang en plus Parfait, c'est la win Première game, première win Ça fait plaisir contre un matchup très très compliqué Ok, il a triple spell Il a vraiment tout Franchement, il a vraiment vraiment tout En fait, je m'en suis très bien sorti au début Sur les défenses et sur les attaques Ok, parfait Je vais vous montrer ses stats Je sais que vous me les demandez souvent Il n'a pas des stats de fou Peut-être que c'est un deuxième compte On ne sait jamais en fait Parce qu'il y a beaucoup de joueurs pro Qui jouent sur des secondes comptes Pour pas qu'on puisse voir leur deck Ok, c'est parti Ok, on se retrouve contre 3 Anderson 2.0 Donc j'ai golem de glace Trois mousquetaires Bélier et hors de gargouille Je n'aime pas vraiment cette main Parce que je n'ai pas ma pompe en première carte Je n'ai pas mon gang pour aller protéger ma pompe Je ne sais pas quand j'aurai mon gang Peut-être dans 2-3 cartes Ce n'est pas gênant Je vais juste partir avec un golem de glace pour temporiser Ok, j'ai mon gang Je vais mettre une pompe Vu qu'il n'a rien fait du tout J'ai mon gang de gobelins Qui est prêt S'il met un mineur Ok, il met un poison Donc là, je vais juste lui mettre la pression Pour voir comment il va défendre Sans son poison Ok, c'est parti Ok, il met un zap Est-ce qu'il a un électro sorcier ? Il a un électro sorcier Je vais rajouter un gang Pour mettre encore plus de pression Il a la bûche aussi Il a beaucoup beaucoup de choses Pour aller gérer mon push C'est peut-être un die qui simtère On va voir ça Ok Comment je vais bien pouvoir le gérer ? J'ai mon golem de glace J'ai le mineur J'ai les 3 mousquetaires Je vais juste temporiser encore une fois Je vais mettre un golem de glace dans le fond Pour voir ce qu'il fait J'ai mon mineur Et mes 3 mousquetaires Qui sont prêts pour la défense Au cas où Je vais juste attendre de voir ce qu'il fait Vraiment avant de jouer Ok, je vais mettre mes 3 mousquetaires Ok, j'ai une mousquetaires Mousquetaires qui va survivre Là, je vais juste marcher avec une pompe dans le fond En espérant que son géant meure Parfait J'ai pris beaucoup de dégâts Mais au moins, je vais pouvoir commencer mon push avec la pompe Enfin, mon push Je vais commencer à pouvoir prendre un aixir Enfin, un avantage d'aixir avec ma pompe Bon là, par contre, il met un prince Du coup, je vais juste mettre un mineur Pour aller gratter Est-ce qu'il a assez d'aixir pour mettre son électro sorcier ? Je pense Non, il n'a pas assez d'aixir Du coup, je vais rajouter un gang Il va sûrement bûche Ah, le gang qui était mal joué Franchement, mauvais gang Très mauvais gang Bon, il n'est pas content Donc, il va falloir que je fasse vraiment attention Pour ne pas lui donner de value avec mes 3 mousquetaires Donc, je vais sûrement défendre assez haut Avec mon golem de glace Je prépare mes 3 mousquetaires assez haut aussi Ok, je vais mettre mon bélier ici Pour mettre de la pression Je vais mettre mes 3 mousquetaires ici Pour aller encore mettre plus de pression J'attends de voir ce qu'il fait Ok Son poison qui était un peu tôt Le bélier qui a quasiment connecté Je vais défendre ça avec un mineur plus une ordre Ok, parfait Ok Je vais mettre ça et ça Je vais racheter un mineur aussi Parce que je suis dans une très mauvaise position Je vais zapp Ok, ok Aïe, aïe, aïe Je crois que j'ai perdu celle-là C'est trop trop compliqué là C'est vraiment trop trop compliqué Je n'arrive pas à défendre C'est vraiment de la survie là C'est vraiment de la survie Ok, je suis encore en vie Mais je suis vraiment Très très mal Ok Faudrait que je prenne zéro coup Pour essayer de survivre Je vais mettre mon gang Waouh Il faut encore que je défende ça Je vais mettre un bélier Peut-être ça le tourne avec un peu de chance Un mineur ici Ok Non, non Le garde qui a connecté Ah dommage Non franchement Le match-up encore une fois Qui était super super compliqué Cette fois-là Je n'ai pas gagné Ça arrive Pas très grave Au moins vous verrez aussi Qu'on peut bien me perdre Avec ces decks Du coup Ces stats Ça donnait quoi C'est à peu près pareil Le joueur à peu près comme avant Et il jouait donc géant Géant qui m'a posé beaucoup de problèmes A défendre Avec le prince Les guards L'électro Mineur Et les triple sorts en fait Triple sorts contre ce deck C'est vraiment très très compliqué Bon, ce n'est pas très grave On part pour une prochaine game Ok, donc on est contre Jeff D'Alux Gamers Là, la main départ Qui est franchement pas mal du tout J'ai la pompe J'ai mon gang C'est le principal dans ce deck Toujours que je mets ma pompe ici Pour pouvoir la protéger avec mon gang A coup sûr Le seul problème C'est s'il a une roquette Ok, là je sais qu'il n'a pas de roquette Avec ça J'ai un peu loupé mon positionnement En espérant qu'il n'ait pas de mineur C'est sûrement Qu'est-ce que c'est ? Un deck ballon Je vais mettre mes trois muscetaires Ici pour défendre Je vais sûrement perdre ma tour Mais je n'ai pas trop le choix Vu que je n'ai pas la horde Dans mon cycle Ok Je ne perds pas ma tour C'est parfait Il a utilisé sa Valkyrie Il a sûrement un zap Donc s'il a un zap Hop Ok, je peux mettre mon gang Je peux mettre un zap Sur les gargoules Pour aller les tuer J'espère qu'il n'a pas cyclé sa Valkyrie Il n'a pas cyclé sa Valkyrie Du coup je vais aller chercher la tour Ce push qui était magnifique J'ai attendu qu'il n'ait plus rien Dans son cycle Pour pouvoir aller chercher la tour Il ne s'y attendait vraiment pas Ok, parfait Du coup je vais sûrement reparcher Avec une pompe tranquillement J'ai mon ordre de prêtre Pour son push Valkyrie ballon J'ai les trois muscetaires Qui sont prêtes aussi Il part avec un molos D'accord Donc je vais mettre mes trois muscetaires Encore une fois dans le fond Je sais que je lui donne de la value Mais je n'ai pas le choix Pour défendre ça S'il ne met pas de boule de feu Les mousquetaires vont vraiment l'embêter Par contre s'il met une boule de feu Je vais directement mettre la horde de gargouille Ok Un golem de glace ici Je vais mettre la pression de l'autre côté J'ai mon zap qui est prêt Pour aller tuer ça Parfait J'ai tout touché Je lui ai mis pas mal de pression De l'autre côté La Valkyrie qui va mourir Je peux remettre une pompe directement Cette game qui se passe vraiment super bien J'ai ma horde qui est prête Pour son ballon Ok Je vais sûrement juste marcher Avec trois muscetaires dans le fond Il devrait les boules de feu Ok Je vais mettre un golem de glace ici Je vais mettre un bélier Pour lui mettre un maximum de pression Avec un mineur Je vais mettre ma horde de gargouille ici Parce qu'il est obligé de défendre Ok Il a loupé deux gargouilles C'est parfait pour moi Je vais remettre de la pression Je vais pas trop mettre Je vais essayer de défendre en même temps Je mets trois muscetaires ici Ok Je vais remettre mon mineur Je vais remettre mon battle ram Pour encore mettre de la pression Il va devoir défendre Et essayer de prendre ma tour Ok je vais mettre ma horde Je vais rajouter ma horde Oh ça sent le 3 couronne Est-ce que je vais réussir un 3 couronne Ah ça serait beau Un 3 couronne sur ce match-up là aussi Ça serait beau Ah donc Oh non je l'ai eu Oh magnifique Magnifique Elle a vraiment dernière De ces dernières secondes Parfait Ah ça fait plaisir de win ça Du coup Alux Gamer Donc Jeff Qui avait pas mal de trophées Un bon profil Profil correct Allez on part pour la dernière game Parti Donc contre Spade De Sandstorm Pro Donc j'ai Pas mon gang pour défendre la pompe C'est un mauvais point Du coup je vais juste la mettre au milieu Vu que j'ai pas mon gang Sinon je l'aurais mis dans le coin Comme d'habitude Ça va il n'a rien pour aller la gérer On va déjà bonne chance C'était mode squelette Ok Donc Juste parcher avec un petit golem de glace Dans le fond Pour voir ce qu'il fait Il part avec une princesse Donc je vais mettre les 3 mousquetaires au fond Vu qu'il a utilisé sa boule de feu Ça va être un match-up très très compliqué Je pense Parce que la princesse Franchement elle pose énormément de problèmes Euh Oui il a les rascals aussi Les rascals qui sont embêtants Il doit avoir un prince Je vais temporiser Je vais rien faire Je vais attendre Je vais mettre mon gang Sûrement pour ça Je vais mettre un mineur Pour aller gérer ça Hop Mon gang Et un zap Un mauvais timing Sur mon gang Sinon j'aurais pu aller protéger Complètement ma tour Ok Donc ce match-up S'annonce vraiment Terrible Il a la boule de feu Il cycle plus vite que moi Il a la princesse Qui est vraiment horrible pour moi Je vais mettre une pompe ici En espérant qu'il y ait Une boule de feu Aïe 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 Ok mais tout ce qu'il a Je sais pas quoi faire là Très franchement Je sais vraiment pas quoi faire Je vais perdre ma tour Ah ce match-up Il est vraiment impossible Je pense Je suis en train de me faire Trois couronnes Aïe 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 Ok Bon comment je peux gagner ça Je sais vraiment Vraiment Mais alors vraiment pas Je vais mettre un mineur ici Trois muscetaire dans le fond J'essaie de construire un push Mais C'est pas possible je pense Allez on va pas abandonner On va essayer jusqu'à la fin quand même Ok Je vais mettre ma hors de garouille ici Sûrement Non je vais mettre mon gang Il va juste utiliser sa bûche Ok Je vais mettre mon mineur ici Ok Il a pas sa bûche Je peux pas push C'est ça le problème J'ai 20 secondes Je vais mettre mes trois muscetaire ici Je vais mettre mon battle ram Et je vais mettre mon battle ram ici Il va juste bûche J'ai pas le temps d'aller le chercher avec ma horde Ok Ouais non j'aurais pas eu le temps dans tous les cas Non franchement ce matchup là Y'a vraiment rien à faire C'est trop 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 compliqué Bon c'est pas grave On va se retrouver pour la dernière game Dans tous les cas Que je gagne ou que je perds Je vous mettrai la vidéo Parce que je pense que vous pouvez en apprendre pas mal sur ce deck Vraiment un très très bon deck Trois muscetaire Le seul problème avec ce deck C'est que contre certains decks On peut vraiment Enfin c'est vraiment très très compliqué D'aller le gérer quoi De ce style Ce style de deck C'est quasiment impossible de gagner Ce deck là j'aurais pu gagner Mais c'est aussi très compliqué Contre trois sorts Bon allez c'est pas grave Je relance la dernière Ok on se retrouve pour la dernière game Contre Corona 13 Donc un très très bon joueur Qui est mexicain Si j'ai pas de bêtises Ça va être compliqué On va lui dire bonne chance Donc ma main de départ Qui est pas folle Ça va être compliqué je pense Donc on est contre une tombstone Ça peut être quoi Ça peut être du mollos Ça peut être un deck contrôle Avec les cochons royaux Ça peut être vraiment pas mal de choses Ok c'est un deck golem Du coup je vais juste partir Avec mon golem de glace dans le fond Je vais mettre deux mousquetaires Du côté droit Pour lui mettre de la pression Et je vais défendre avec l'arbre de gargouille Sûrement Je vais voir ce qu'il fait Je vais peut être mettre un battle ram Ça dépend Je sais pas trop si je dois mettre de la pression Ou si je dois défendre Je sais pas trop quoi faire J'ai un peu bougé le screen du jeu J'espère que ça dérangera pas Ok je vais mettre un mineur ici Pour essayer de tanker Ok j'ai mis quelques dégâts de l'autre côté C'est pas mal Ah il a foot qui me fait vraiment beaucoup de mal Là il va peut être aller chercher ma tour Grâce à cette foudre Normalement non Je vais juste regarder vite fait Si l'écran il a pas trop bougé Ok je vais essayer de vous régler l'écran assez vite Pendant la game Ok Normalement ça devrait être meilleur comme ça Désolé pour ça Du coup Du coup du coup Qu'est-ce que je vais faire ? Ok je vais mettre mon golem de glace dans le fond Je vais mettre mes trois mousquetaires De cette façon Non je vais mettre Ouais non je vais le mettre de cette façon J'essaie de construire une grosse attaque Il a pas sa foot dans son cycle J'ai sûrement Vraiment push très très fort Sur le côté gauche Je vais faire attention aussi A son bébé dragon Ok je vais mettre mon battle ram Je vais mettre mon mineur Ok parfait Normalement je devrais aller chercher la tour Sans trop de problèmes Ok parfait Je vais mettre ma horde de gargou ici Pour aller défendre la night witch Je vais mettre mon golem de glace Pour tanker le bébé dragon Je vais mettre mes trois mousquetaires ici J'ai pas le temps de mettre mon battle ram Aïe 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 Ok Il va falloir que je s'en souhaite une autre attaque Je pars chier avec un bélier dans le fond Je vais mettre mon gang Pour aller tuer la tombstone Il a juste besoin de défendre Contrairement à moi Qu'il doit aller chercher sa tour Ok je vais mettre ma horde ici Ok Hop Je vais mettre mes trois mousquetaires ici Aïe 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 Je crois que je vais la perdre celle là C'est trop trop compliqué là Ok je vais essayer d'aller chercher la pompe Enfin d'aller chercher D'aller chercher ça Il faut que j'essaye de tanker la foudre Normalement il a cyclé sa foudre Je vais tenter de mettre un bélier pour la tanker Allez il s'y attendait Ah dommage C'est une défaite Je vais quand même vous upload la vidéo Franchement j'ai vraiment pas eu de chance Sur les matchups Mais au moins vous pouvez voir pas mal de lose Vous pouvez apprendre aussi sur les défaites Donc franchement un très très bon joueur Mais là c'est quasiment impossible de gagner ces matchups J'ai vraiment été mal chanceux C'est pas très grave Du coup je vais vous montrer le profil de Corona Donc Corona très très bon joueur mexicain 5333 trophées cette saison 6196 au maximum 20 victoires 316 032 trophées au max Enfin qu'est-ce que je raconte 316 032 cartes gagnées en super défi Bon j'espère que la vidéo vous aura quand même plu J'ai pas mal galéré sur celle-là Je sais pas trop pourquoi Mais c'est pas grave Donc je vous offre le coffre 11 pompes Un golem de glace 6 électrocuteurs 8 méga gargouilles Des fripons Des chevaliers De la boule de feu Des archers Des esprits de glace De la cabane de gobelins Et en dernier Des boulistes Bon merci à tous d'être passés sur la vidéo Encore désolé Et dommage pour les 12 wins Dommage Je les ferai pour la prochaine vidéo C'est pas un gros gros problème Au moins vous aurez pu voir comment fonctionne le deck Allez merci à tous d'être passés